Je suis né dans le livre tout petit. Mes parents et ma mère en particulier étaient issus du monde de l'édition. Et donc on a été très très vite pris les uns et les autres avec mes frères et les sœurs dans cette ambiance du livre omniprésent. Il y en avait partout, dans le salon, dans les couloirs, enfin bon c'était assez impressionnant. Je ne le lisais pas, je n'étais pas un gros lecteur en réalité. C'est donc arrivé assez tard. On va dire à l'âge de 17, 18 ans, j'ai commencé à me dire le livre, c'est peut-être le coup que je me mette dedans, que je me plonge un peu dans la littérature. Je suis arrivé dans une maison franco-italienne à Paris. C'était à la fois une maison d'édition, c'était une librairie, c'était déjà ce qu'on appelait la vente à distance. Donc c'est comme ça un petit peu que je me suis reprouvé dans le livre tout en parcourant et en faisant mes études dans le domaine du livre à ce moment-là. Alors la librairie ça a été progressif, ça a d'abord été la librairie, ça a été aussi l'édition, ça a été l'imprimerie. Et puis après ça a été de nouveau la librairie, complètement. Et puis l'édition à Paris pendant cinq ans, entre 83 et 87, où je suis arrivé ici à Clermont. Alors Clermont c'est un peu le hasard, c'est parce que je cherchais à prendre mon indépendance, j'avais envie de faire quelque chose tout seul. Et une proposition s'est faite ici à Clermont de reprendre cette librairie qui était là depuis très longtemps, parce que cette librairie à Clermont, elle est là depuis 1893. C'est quand même une forte implantation à Clermont. Et l'enjeu c'était effectivement de la sauver. On peut dire ça comme ça. Alors je n'ai pas la pression de l'avoir sauvée parce que ce n'est pas encore facile, parce que ce n'est pas un métier facile tous les jours. Mais la librairie est là quand même depuis 140, 125 ans, quelque chose comme ça. Ça commence à être pas mal. Alors un salon de livre c'est prestigieux, comme toutes les villes en ont. Donc que Clermont, Roya, Chamalière et son salon de livre, c'est important. C'est important à la fois pour les libraires. Ça montre effectivement, je dirais, un peu quand même leurs compétences. Le fait qu'ils existent, qu'ils sont là sur le terrain, tous les jours, toute l'année. Parfois avec des dizaines et des dizaines d'années d'expérience pour certains. Et c'est vraiment une occasion rare pour les lecteurs de rencontrer des gens très différents les uns des autres. C'est la richesse du livre. On peut rencontrer un Pierre Jaude dont on parlait. Ou on peut aussi rencontrer un Patrick Porte de Verbor ou un Tégi Adutère. Donc le salon du livre, avec tout ce que ça comporte, c'est quand même une chance assinouie pour les lecteurs et les libraires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !